Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C19 Crypto. Aujourd'hui on va parler marché crypto et surtout on va parler de FTX qui a connu un effondrement total. Mais juste avant on va voir le marché et cette semaine a été catastrophique, réellement catastrophique. Le BTC a perdu 21,6%. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Il continue de descendre, c'est incroyable. Il est autour des 16 659 dollars, c'est vraiment le plus bas à l'heure actuelle. Le TH qui perd 23,5%, le BNB moins 20,4%. Malgré que la plateforme Binance reste une plateforme assez solide, mais on connaît malheureusement une chute tout simplement du marché, une panique selle. La plupart des gens paniquent, retirent leur argent, donc il y a réellement une panique totale. Certains le mettent directement sur une ledger, d'autres retirent leur argent directement en fiat. Donc il y a réellement quelque chose qui est en train de se passer gravissime dans les crypto-monnaies. Et bien sûr on va suivre cela avec vigilance en tout cas. Le marché est vraiment rouge et ce qui est intéressant c'est le top 20. Et le top 20 comme je vous ai dit est vraiment actuellement au trait rouge. Donc Bitcoin à 16 659 avec une market cap de 319 milliards. Bien sûr il a perdu 21,7%. Le Ethereum à 1241 dollars, il a perdu 23,5%. Le BNB qui s'échange autour des 280, il a perdu moins 20,4%. XRP qui est à la 7ème place qui a perdu 27,9% cette semaine. Dogecoin 29%, Cardano 20,1%. Polygon 21,3%. Polkadot 18,1%. Et il s'échange autour des 5,82 dollars. Et bien sûr si on prend Solana, et Solana a connu une catastrophe cette semaine. Il a perdu moins 60,4%. Shiba Inu qui se stabilise malgré tout à moins 25,4%. C'est vraiment vraiment du solide. Malgré ce qui se passe actuellement, c'est vraiment du solide. Le prix n'a pas réellement bougé. Surtout sa market cap qui est actuellement à 5 milliards de dollars. Tronc actuellement qui a perdu 20,2%. Il s'échange autour des 5 centimes. Et bien sûr Avalanche à la 19ème place à 13,17 dollars. Qui a perdu 32,2%. Donc le marché est vraiment vraiment rouge. Et bien sûr on va se focaliser sur FTX. Et bien sûr sur son token. FTX token qui est actuellement à 1,81 dollars. La market cap a carrément effondré. Actuellement on est à 241 millions de dollars. Ce qui est intéressant c'est de savoir est-ce que FTX va être acheté ou pas. En tout cas personne ne veut. Actuellement personne ne veut. Binance ne veut pas. Elon Musk a flairé qu'il ne fallait pas trop investir. La plupart ne veulent pas se mouiller actuellement. Vu le marché actuel. Mais ce qui est intéressant c'est de savoir FTX. Qu'est-ce qui se passe ? Et en tout cas il y a des news super intéressantes qui tombent sur FTX. Il y a un article qui est sorti le 12 novembre 2022. Le fiasco continue pour l'ancien géant de la crypto-monnaie. Qui est en train de subir un hack massif. Donc il y a eu un hack sur la plateforme FTX. Et bien sûr FTX malgré ce qui se passe actuellement avec Sam Backman, Freed, ils connaissent un hack sur la plateforme. Et ça continue. Et bien sûr c'est terrible. Donc il y a eu un message très clair. FTX a été hacké. Le chat est ouvert. N'allez pas sur le site de FTX. Dans la mesure où vous pourrez télécharger des chevaux de Troyes. Notez que certains fonds ont été récupérés. Donc faites super attention si vous utilisez la plateforme FTX. Actuellement c'est vraiment une catastrophe. En tout cas les hackers ont pris 400 millions d'euros. Je parle en euros. 400 millions d'euros. C'est vraiment le coup fatal pour FTX. En tout cas il se passe des choses actuellement assez extraordinaires pour Sam Backman, Freed. Il était milliardaire. Et là actuellement il est banqueroute. Il n'a plus rien selon les médias. Mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de savoir comment ça va se passer. Mais ça pour le moment nous n'avons pas énormément de news. Donc il y a énormément de perturbations. Un silence de mort dans le marché crypto. Un silence de mort pour les personnes qui investissent dans la crypto-monnaie. Et bien sûr c'est vraiment quelque chose de difficile. Donc des millions de dollars en crypto-monnaie détournaient. L'équipe de direction de FTX était au courant. Donc les dossiers sortent. Les dossiers sortent sur FTX. Et c'est vraiment terrible. Manchance, trahison. Les équipes de FTX sont en train de se déchirer. Bien sûr Wall Street Journal nous explique que par les voies de ces sources, par rapport à ce qui est dit par rapport à FTX, que le directeur général d'Almeida, Richerch, Caroline Elytchen, ainsi que les hauts responsables de FTX, savaient que la société prêtait de l'argent à ses clients, à la société Almeida. Donc une très très mauvaise nouvelle pour les investisseurs. Car c'est terrible. C'est une trahison pour ceux qui investissent sur la plateforme FTX. Et c'est vraiment, vraiment catastrophique. Réellement catastrophique. Et bien sûr, est-ce que FTX va se relever ? Sincèrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien parti pour qu'il s'effondre totalement et qu'il disparaisse. Et bien sûr, Sam Backman ne va pas partir. Comme ça en tout cas, il va se retrouver dans un procès. Car les gens vont porter plainte malgré tout. Il va se passer quelque chose de terrible en tout cas autour de lui. Mais en tout cas, il est en train de connaître la pire période de sa vie je pense en tout cas. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pour les ceux qui sont un peu opportunistes. Faut-il investir sur FTX Token ou attendre qu'il chute encore plus bas ? Qui sait. Mais en tout cas, c'est un pari très risqué. Réellement très risqué. Et bien sûr, ça sera intéressant de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, le prix actuellement est à 1,79$. Pour ma part, je ne prends pas trop de risques dessus. Je ne vous donne pas de conseils d'acheter cela. Mais en tout cas, c'est vraiment risqué. Il y en a qui prennent des gros risques concernant cela. Mais en tout cas, c'est un coup de poker. C'est vraiment du gambling total. Mais en tout cas, si FTX se fait racheter, ça pourrait exploser. En tout cas, il faudra voir comment ça va évoluer. Donc voilà, concernant cette news, n'hésitez pas à commenter. Likez bien sûr, déclenchez la petite cloche de génification. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Et bien sûr, ne regardez pas trop le marché. C'est très difficile. Et surtout, ne regardez pas votre wallet. C'est vraiment, vraiment difficile actuellement. Psychologiquement, ne déprimez pas. C'est les crypto-monnaies. On connaît un très bas. Mais en tout cas, le bullrun, on l'a tort avec impatience. C'était 99crypto. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501